Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Média, nous sommes en compagnie de Ruby Milstein, réalisateur du film Je ne suis pas un héros, présenté aux égaliantes, comment allez-vous ? Super et toi ? Super, merci. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Rudy Milstein, je suis scénariste, réalisateur, comédien, c'est mon premier film et puis je ne sais pas, j'ai fait de la psychanalyse, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire ? Comment on se présente, c'est compliqué comme question, tu te présenterais comment toi ? Alors là, moi je ne sais pas du tout. T'as vu, c'est dur, présente-toi. Moi je m'appelle Teddy. Ok, voilà. T'as vu, c'est dur, c'est trop large. Vous êtes venu présenter votre film Je ne suis pas un héros, pouvez-vous nous en parler en quelques mots ? En quelques mots, c'est une comédie. J'ai eu l'idée de ce film en 2013 et je voulais parler un peu de la gentillesse. Je voulais dire quand on était gentil dans cette société, on était un peu pris pour un con et du coup à cause du regard des autres, on était tenté de changer d'apparence, de changer d'image pour se faire accepter ou pour avancer professionnellement ou même pour plaire sentimentalement et tout ça. Et ça parle de ça, à quel point, jusqu'où on est prêt à aller et jusqu'à quel point on est prêt à faire des mauvaises choses à cause du regard des autres. D'accord. Tout en étant drôle, j'espère. Oui, je pense. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer au Festival des Égaliantes ? C'est super de présenter le film. En fait, c'est-à-dire que le travail de fabriquer un film, c'est hyper solitaire. On est tout seul pendant de nombreuses années. Il y a le temps du tournage où c'est un collectif. On crée tous ensemble avec une cinquantaine, soixantaine de personnes le film. Donc ça, c'est un moment qui est très joyeux. Mais après, on est de nouveau tout seul ou quasiment tout seul pendant toute la période de montage, de post-prod et tout. Donc juste de montrer le film et d'avoir des échanges avec les gens, de voir comment ils le reçoivent, d'avoir cette opportunité-là d'échanger avec les spectateurs. C'est génial. Pouvez-vous décrire en trois mots l'ambiance qu'il y avait pendant le tournage ? C'est hyper cliché ce que je vais dire, mais c'était génial. Il y avait une super ambiance. En fait, on a eu peu d'argent pour faire le film, donc tout le monde est venu pour un salaire très bas. Et en fait, du coup, tout le monde était là par envie de faire exister ce film. Donc ce qui a fait que sur le tournage, c'était très studieux, mais en même temps très joyeux. C'était très léger. Il y avait vraiment un truc de troupe. Moi, je viens du théâtre et c'est vrai que j'adore ça au théâtre, cet esprit de troupe, ce collectif, le travail collectif. Et j'ai essayé de recréer ça pendant le tournage. Et d'ailleurs, par exemple, c'est moi qui ai fait le casting du film. Et dans les seconds rôles, c'est quasiment que des potes, que des potes ou que des gens que j'avais vus au théâtre et que j'avais admirés et à qui je voulais proposer des rôles. Et puis, les comédiens principaux, je les ai pris parce que je les trouve extraordinaires. Je trouve qu'ils sont formidables. Je trouve aussi qu'ils correspondaient parfaitement aux rôles. Et enfin, en tout cas, que je pouvais aller exploiter ce que je voulais chercher d'eux et que ça allait être complémentaire par rapport à ce que j'avais écrit. Et en plus de ça, j'ai fait en sorte de prendre des gens que je sentais gentils et généreux. Et du coup, c'était hyper, hyper joyeux, hyper léger. On a beaucoup improvisé. Donc, il y a eu énormément de fous rires. Il y a des bêtisiers qui tournent sur Internet. Et voilà, c'est peut être dit trois mots. Là, il y en a, je ne sais pas, 544. Non, oui, il y en a eu beaucoup. Ah merde, en trois mots. Alors, attends, en trois mots. C'était super. Quel message voulez-vous transmettre à travers ce film ? C'est ça, c'est ce que je disais en me présentant. Moi, quand j'étais ado, on me disait, ah, mais toi, t'es trop gentil et tout ça. Et je pensais que c'était quelque chose de bien. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un compliment et que ça voulait dire, en fait, t'es con. Et du coup, ce truc, on vit dans une société où les émotions, globalement, sont assez mal vues. Je trouve que tout ce qui est, par exemple, si tu te mets à pleurer d'un coup, tu vas passer pour un fou. Si je me mets à m'énerver d'un coup, tu vas dire, oh, le renou qui s'énerve, alors que ce sont des émotions. Donc, globalement, j'ai l'impression qu'on tend à éteindre un peu tout le côté émotionnel. Il est gommé par tout un truc de discours. Souvent, quand j'entends les gens parler à la télé, tout ça, je me dis ça sent beaucoup les discours un peu préfabriqués, un peu de langue de bois et tout ça. Comme tout le monde a peur, comme tous les propos sont repris sur les réseaux, tout le monde a peur de s'exprimer. Donc, j'ai l'impression quand même qu'on lisse un peu tout. Et il y a peu de gens, je trouve, qui parlent vraiment avec leurs tripes. Et donc, c'est un peu ça, l'idée du film, c'est de faire les choses avec les tripes, les émotions. Avec un peu la tête aussi. Mais voilà, c'est à dire que si on fait tous les trucs avec les tripes, peut être qu'on laissera passer moins d'injustice aussi. Tu vois, par exemple, là, je vois l'Union européenne qui a permis dix ans de plus de glyphosate et on laisse tous passer ça. Alors que c'est pas tous. Heureusement, il y en a qui se battent. Mais je veux dire, c'est scandaleux. Normalement, on devrait tous dans la rue pour lutter contre ça. Donc, c'est ça, le message. C'est à dire, je veux dire aux gens. Déjà, si les gens rigolent, ma première mission, elle est réussie. Mais si, en plus de ça, ils ont envie d'un coup de faire des choses, de se bouger pour se battre pour des causes qui leur semblent justes, de se soucier un petit peu moins du regard des autres et de faire des choses avec les tripes, c'est cool. Très long, mes réponses, non ? Oui. Ah ouais, c'est trop long. Tu me dis si je suis trop long. C'est fait pour. On coupe. Non, non, c'est fait pour. Quel film vous a marqué pendant votre enfance ? Pendant mon enfance, quel film ? Le premier film que j'ai vu, c'était Oliver et compagnie. Mais alors, est-ce que ça m'a marqué ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un film qui marque. Si. J'ai vu quoi ? J'ai vu un des premiers. Oui, j'avais vu Didier au cinéma que j'avais trouvé dingue. J'avais trouvé hyper drôle. Tu connais Didier ? Non. Non, il faut que tu vois ça. C'est génial. C'est hyper drôle. C'est Alain Chabat et Jean-Pierre Bécry. Et c'est Alain Chabat qui se transforme en chien. Non, n'importe quoi. Je le pique hyper mal. C'est l'inverse. C'est un chien qui se transforme en Alain Chabat. Et c'est hyper drôle. Non, mais globalement, j'adore. J'ai grandi avec l'humour des nuls à la télé. J'adore ça. J'ai adoré aussi, après, en grandissant, en étant ado, j'ai adoré l'écriture d'Agnès Jaoui, de Jean-Pierre Bécry, les films d'Agnès Jaoui. J'ai adoré les films de Woody Allen aussi, les comédies américaines, les films de Judas Pateau, par exemple, les comédies anglaises aussi, les comédies sociales anglaises. Je trouve qu'il y a une manière toujours de parler de sujets sociaux, de sujets graves, mais avec de la légèreté, de faire passer des idées avec humour. Et puis, il y a un décalage. Je trouve qu'ils n'ont pas peur d'aller très loin. Comme toutes les émotions et tous les personnages sont vrais, du coup, ils se permettent, dans l'humour, parfois, d'aller trop loin. Mais j'adore cet humour. Et pour finir, quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Là, je fais une pièce, parce que je viens du théâtre, donc je continue le théâtre. Je fais une pièce en janvier qui s'appelle « C'est pas facile d'être heureux quand on va mal ». C'est une comédie sur la dépression, sur la solitude. Et donc, je fais ça au théâtre. J'ai écrit, je mets en scène. Là, je bosse sur le deuxième film. Voilà, et j'espère faire d'autres films, faire d'autres pièces. J'espère écrire et mettre en scène des trucs encore et de bosser avec plein de gens que j'admire. Donc, on va passer aux questions bêtes. Ouais, il n'y a pas de questions bêtes. Préfères-vous aller voir un film au cinéma ou regarder un film en streaming ? Ah oui, ça, c'est une question bête. Parce que c'est... Je vais dire cinéma, bien sûr. Non, mais si un jour, quelqu'un te répond au streaming, tu me l'envoies. Ah oui, pas de souci, je l'enverrai, oui. Je n'y manquerai pas. Popcorn sucré ou salé ? Salé. Et je n'ai pas envie de dire pourquoi. D'accord. McDo ou Burger King ? Putain, ni l'un ni d'autre. Ni l'un ni d'autre. Ça fait des années que je suis allé chez l'un ni d'autre. Les festivals, les égaluantes ou papillons de nuit ? Égaluantes, bien sûr. La Normandie ou Paris ? Il faut re-choisir les deux, non ? Pourquoi pas, oui, c'est sûr. Paris, c'est oppressant au bout d'un moment. Après Paris, j'y travaille, donc c'est cool. Il faut que je reste là-bas. Mais c'est épuisant, Paris. C'est oppressant, c'est épuisant. Les gens, les parisiens dont je fais partie, on râle. On n'est jamais contents. Normandie, c'est vachement plus beau quand même, non ? C'est sûr, oui. Surtout, Paris, il y a beaucoup trop de bouchons là-bas. Moi, je ne m'y verrais pas du tout. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup de gens, il y a trop de gens. Toi, tu préfères quoi, Normandie ou Paris ? À Normandie, je reste dans ma... C'est sûr, c'est magnifique. Reste ici. Oui, je ne compte pas partir. Je vais venir, moi aussi. Je vais venir m'installer là. Il faut. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous dit à bientôt sur 1626média. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501